Est-ce qu'il y avait des choses qui ont été problématiques dans le dernier TP? Est-ce que vous voulez que je repasse sur des choses plus spécifiques du dernier cours? J'ai juste une petite affaire. Quand le dessin apparaît dans le layout, comment tu fais pour centrer l'image? Donc quand ça apparaît dans le layout, je vais aller ici dans celui-là. Je vais faire un cercle. Et ici, par exemple, je ne suis pas centré. Donc pour centrer l'image, on va aller dans la fenêtre. Donc pour aller dans la fenêtre, ce qu'il faut faire, c'est double-cliquer à l'intérieur du cadre qui est ici. Comme ça. On double-clique. Et puis là, avec la roulette, on peut click and drag comme ça. Ok, fait que c'est à la main quand je... Ouais, exactement. Tu sais, là, le maître d'enseignement ou le prof qui a fait l'année de cours, tu sais, lui, il dit de centrer ça au millimètre près. Mais tu sais, j'aime mieux être réaliste. Je veux dire, je ne t'arriverai jamais dans ta vie professionnelle qu'on va te demander de centrer ça au millimètre près. Donc quand c'est bien centré, fait que là, tu sais, moi, à l'œil, je ne vois pas de différence entre un bord ou l'autre. Parfait. On double-clique ici. Puis c'est réglé. Puis même pour l'échelle 1 pour 1, je fais à peu près... Non, l'échelle 1 pour 1, ça, ce n'est pas à peu près. Tu fais ça ici, 1 pour 1. Tu dois cliquer ici et sélectionner l'échelle que tu veux. C'est juste l'écran où est-ce qu'on voit ton visage caché. Ah oui, OK, excuse-moi. Ah OK. Donc tu cliques ici. OK, parfait. Et puis là, tu as la sélection des échelles que tu peux avoir. OK, c'est bon, merci. Plaisir. Effectivement, c'est un aspect assez important que vous devrez maîtriser pour cette semaine. Étant donné que ça va être un devoir qui va être remis. Donc, double-clic pour aller faire des manipulations dans la fenêtre. Ça, ça n'a pas oublié jamais. Et aussi, un autre des choses qui était à porter attention avec ça, c'est que si je donne un coup de roulette, comme c'est ici, je ne serai plus jamais capable d'aller chercher une échelle de 1 pour 1. Donc là, je suis à 0.98 blablabla. Donc là, ici, en zoomant in and out, vous voyez que je n'arrive jamais à la même chose. Donc, c'est vraiment important quand on est dans la fenêtre. C'est-à-dire, quand j'ai double-cliqué et que j'ai un cadre foncé. Si j'ai un cadre foncé ici. C'est important de jamais utiliser la roulette et toujours de sélectionner l'échelle qui est là. Donc là, vous voyez comme une mise à l'échelle qui s'effectue. Une fois qu'elle est faite, la valeur change et on a ce qu'on veut ici. Ici. Et on clique ailleurs. Et puis là, maintenant, je ne peux plus modifier l'intérieur quand j'ai cliqué à l'extérieur. Parce que là, je ne suis plus dans la fenêtre. Je suis dans l'espace papier. Et là, je pourrais aller dessiner mon nom. Et ainsi de suite. Ou en fait, pas dessiner, mais écrire mon nom. Ici, dans l'exemple qui est là. Donc ça, c'est un point à ne pas oublier. Y avait-tu d'autres questions par rapport au premier cours d'Autocad? Ça va? Donc aujourd'hui, ça devrait être un petit cours. On pourra prendre un peu plus de temps à la fin de la période. Peut-être pour faire des numéros du devoir ensemble. Selon ce que vous voulez ou si ça vous intéresse. Vous allez normalement être en mesure de le faire par vous-même sans mon aide. Mais étant qu'on va avoir du temps, on pourra le prendre. J'aurais une petite question avant de commencer. Yes. Le devoir qu'on a à remettre lundi prochain, c'est avec le dernier devoir à remettre? Oui. Donc, il n'y a plus de points de feedback qui est de devoir à remettre à partir de maintenant? À partir de la semaine prochaine. À partir de lundi. Exactement. Exactement. À partir de lundi, effectivement, la seule chose qui va vous rester à remettre, c'est le projet. Donc, l'assemblage du projet. Parce que demain, vous avez à remettre toutes les pièces. Donc, tous les pointages. Ce qui va être corrigé pour les pièces, ça va juste être demain. Donc, vous devez avoir des pièces terminées, bien modélisées. Après ça, pour ce qui est des dimensions, ces choses-là, ça peut changer. Ça, ce n'est pas un problème. Mais il faut que la modélisation soit bien effectuée. Donc, selon les bonnes normes. Après ça, vous aurez des modifications à faire les prochaines semaines. Mais c'est tout. D'accord. Par rapport à la remise de demain, est-ce qu'il faut te remettre le document Word aussi? Avec le nom de pièce et tout. C'est une liste de documents, donc une liste Excel. Donc, je vous avais envoyé au début sur le site Moodle. Je peux y aller. Ici. Donc là, je vous ai fait un dossier juste pour le groupe 5 qui est ici. Avec un fichier Excel qui est une liste de documents. Je ne sais pas pourquoi j'ai une copie d'ailleurs. Je vais l'effacer. J'ai une liste de documents. Donc, projet 2020 LST 001. Et puis ça, ça doit être rempli et remis avec. D'accord. Parfait. Contrairement à l'autre, c'est un fichier Word là. Si on veut se rapprocher de la vraie vie, travailler dans un fichier Word pour des listes, on va s'arracher les cheveux, ce ne sera pas long. Donc, pour la remise finale, ça va être un Excel aussi. Ça ne va pas être un Word. Exactement. Exactement. J'ai fait une remise différente des autres groupes précisément pour avoir de quoi d'un peu plus réaliste. Ok. Good. J'avais une question justement par rapport au Solidworks. Oui. Dans le fond, je voulais juste savoir parce que je sais qu'il y a des pièces qu'on aurait pu faire par révolution, mais j'ai fait par extrusion. Est-ce que je vais perdre des points pour ça? Je ne vais pas avoir un regard trop aiguisé là-dessus. C'est sûr que ça peut arriver, mais ça va dépendre de la modélisation. C'est-à-dire, il y a comme une année, ça peut arriver que je vois que tu as 12 fonctions quand je vois très bien que ça se faisait en deux. Là, tu vas perdre des points parce que là, elle est vraiment difficile à modifier. Mais si tu as une fonction ou deux de plus versus la révolution, ce n'est pas la fin du monde. Fait que je dirais que je vais enlever des points dans un cas de ce que j'appelle une perte de contrôle. Tu fais juste... Tu modélises puis tu veux juste finir de modéliser. Fait que tu fais juste à... Tu travailles mal puis tu fais juste mettre une couche de mauvaise façon de travailler par-dessus un autre pour arriver à la fin puis dire que tu as fait la job. Fait qu'il y a comme une différence entre les deux là. Puis si tu ne te reconnais pas, tu ne perdras pas de points. Ok, parce que pour la valve de piston, j'ai tout fait par extrusion. Ok. Donc, je commence ça puis je fais une révolution. Ben, tu sais, c'est préférable. Surtout que ça peut te prendre, écoute, d'après moi, ça doit se faire en 15 minutes, je pense, cette géométrie-là. Je pense que c'est préférable. C'est une habitude à prendre de faire des géométries cylindriques ou des cônes ou bon, peu importe, en révolution. Ok, merci. Pleasure. En fait, j'avais une autre question. Oui. Dans le fond, je n'ai pas pensé à mettre le temps que j'ai mis pour faire chaque pièce. Est-ce que si je n'ai pas rempli la colonne de temps en Excel, est-ce que c'est grave? Non, non. C'est très optionnel. En fait, ce n'était pas pour le temps que vous avez vraiment pris, mais bien le temps que vous pensiez prendre. C'est-à-dire que dans la division des tâches, j'ai rajouté cette colonne-là que je ne m'attends pas à ce qu'il soit beaucoup rempli, mais c'est une façon intéressante de diviser. Parce que si tu dis que chacun fait cinq pièces, clairement, il y en a qui ne mettront pas le même nombre d'heures. Il y en a qui peuvent prendre 20 minutes, une demi-heure, puis il y en a qui peuvent prendre cinq heures, les pièces. S'ils sont un peu plus difficiles, il faut que tu recommences une ou deux fois. Ah, ok. C'était plus pour vous diviser le travail. Ok. Parfait, merci. Plaisir. Avez-vous d'autres questions? En fait, oui, c'était comme beaucoup plus facile aussi. J'aimerais si je devrais la poser à la fin ou je peux la poser maintenant. C'est à quel sujet? Bien, c'est encore pour le projet. Ok. C'est juste, je ne sais pas si tu en rappelles, mais en fait, je pense que c'est plus simple si je te montre. Je veux partager mon écran, en fait. Ok. Est-ce que c'est une question plus personnelle ou de remise? Ben, on est avec la remise et personnelle aussi. Ok. On va le faire tout de suite. Je te laisse partager l'écran. Ok. Ce serait pas long. Je sais pas si tu en rappelles ce symbole-là. T'avais dit que tu voulais pas qu'il apparaît. Yes. OK. Ben, c'est juste ça. Moi, j'ai tout vérifié, puis toutes mes crappies étaient contraintes, toutes mes lignes étaient noires, mes points aussi étaient noirs. OK. Puis, ils étaient tout en l'œuvre. Je sais pas si... Parfait. Je vais voir ça, ça sera pas long. Je vais laisser le programme ouvrir. Pendant ce temps-là, j'ai une question par rapport aux tangences. Donc, peut-être si tu pouvais m'aiguiller un peu par rapport à ce que tu comprends pas, ça m'aiderait. Oui, je peux te partager mon écran si tu veux. Oui, on peut faire ça. Oui. Par exemple, si tu faisais une ligne comme ça pour commencer. Mettons que tu avais un cercle ici, comme ça, puis un autre cercle en haut. Là, si tu veux faire une tangence entre ces deux lignes-là, genre, pendant le TP, on avait trouvé une façon de le faire, mais c'était pas... Tu sais, même Antoine, il a pédalé un peu, là. Je pense que c'était... Co-tangente, comme ça. Ce serait pas long, mon... Là, si tu vois, c'est le cercle. OK. Mais là, tu as créé une fonction paramétrique, puis là, on n'a pas le temps d'aller explorer ça. Ça veut dire quoi, paramétrique? Ça veut dire que les deux sont tangents, puis ton cercle, c'est déplacé sur l'autre droite. Ouais, là, ce que je peux faire pour contrôler ça, c'est choisir le cercle en premier pour dire, OK, c'est la ligne qui est tangente. C'est ça. Mais encore là, tu fais du paramétrique. Fait que là, tu as créé une relation géométrique, qui est un petit carré blanc, là, qui ressemble à des contraintes Solidworks. Puis ça, tu ne veux pas faire ça, ce que tu es en train de faire là. OK. Parce qu'on veut servir d'autocadre comme une table à dessin, parce que c'est pas mal tout le temps comme ça que c'est utilisé dans du dessin 2D. Quand tu tombes en 3D, c'est différent. Mais tu sais, la plupart d'entre vous, allez juste travailler en 2D tout le temps, là. Moi, moi inclus, là. Fait que comment je ferais pour mettre une ligne tangente à ces deux cercles-là? Ce que tu peux faire, c'est que tu peux aller dans la petite flèche cercle. Non, excuse-moi. Tu te donnes un contrôle? Oui. Je request. C'est bon. Yes, on l'a ici. Parfait. Il faudrait que j'aille voir les dimensions, mais une des choses que tu peux faire, c'est avec les options qu'il y a ici. Tu as donc des points de tangence. Fait que là, si tu as deux tangences, un rayon. Deux tangentes, un rayon. Donc, tu aurais pu dessiner la droite ici potentiellement avant. Je ne me souviens plus des cotes, là. Ça fait un bout de temps, je ne l'ai pas fait. Mais en dessinant cette droite-là avant, tu aurais pu faire ton cercle par après. Mais il me semble qu'on n'a pas de cote pour cette droite-là. Ok. Ok. Ça, je vais la sortir. Il y a un vieux truc. Je vais faire de quoi, là. là. Je... J'y vais de mémoire. Fait que là, je vais faire ici. ici. Je vais faire ça. Fait qu'ici, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné la... la droite. Excuse-moi. J'ai fait le cercle. J'ai fait le cercle. Ensuite, j'ai dit, je veux faire une ligne. Et puis là, je pourrais, donc, faire shift, clic droit. Puis, j'aurais pu faire proche, par exemple. Et puis là, je fais ça. Puis, ça me fait, donc, un point. Ça me fait le point qui est ici. Là, ce que j'ai fait à la place... De créer une tangence. J'ai fait shift, clic droit. Puis, j'ai dit, je veux sélectionner une tangente. Puis, là, Autocad comprend que la ligne que tu vas faire... J'ai cliqué trop vite. Tangente. Autocad comprend que la ligne que tu vas faire va être tangente. Et puis là, il faut, par contre, que tu fasses attention où tu cliques. Parce qu'en fonction du cadran dans lequel tu cliques, ça va forcer des tangentes. Puis, les angles ne vont pas tout le temps être différents. Ça, j'ai eu ce problème-là. Ensuite, avec l'angle, ça, normalement, il donnait l'angle. Tu vas être capable de dire, par exemple, 100 à un angle de moins 60. Puis là, on a le problème qu'on est en absolu dans ce cas-là, ici. Fait que là, ce qu'on doit faire... C'est longtemps que je n'avais pas sorti ce truc-là. Je vais vous avouer. Shift-clic droit, tangente. Ce qu'on doit faire, ce qu'on va faire, donc, relatif 100 à un angle de moins 60. Fait que là, on force le mode relatif. Et puis là, ça fonctionne. Fait que ça, c'est quand même un des problèmes difficiles dans les méthodes de dessin qu'on a en ce moment. C'est bon. Par rapport à ça, si je peux me permettre, c'est parce qu'on n'avait pas l'angle de la droite. Il fallait placer les deux arcs d'abord, puis après ça, faire la droite. Puis moi, j'avais trouvé un truc assez facile dans les paramètres en bas à droite, là, où il y a le carré. J'avais sélectionné tangent. Oui. Et quand tu sélectionnes ça, après ça, avec la ligne, tu sélectionnes ligne pour acheter une ligne. Puis c'est beaucoup plus facile. Là, tu cliques les deux cercles, puis ça les met tangent, les deux. Effectivement. Fait que ça, c'est un autre des options. Fait que si tu fais ça ici, bon, moi, je vais toujours avec le Shift-clic droit. Je fais le contrôle, je ne sais pas ce que ça va faire. Tangent. Fait que là, tu forces le tangent, puis tu redemandes une sélection tangent ici. OK. Dans ce cas-là. Puis tu le fais. Parfait. Monsieur, j'ai une question. Yes. La semaine dernière, lorsque William avait fait l'exercice, je pense que c'était le deuxième, du TP, il vous avait montré, dans le fond, on avait essayé la manière. Je pense que c'était Samir qui avait expliqué qu'on pourrait utiliser le GC tangente. Mais là, vous dites que si on l'utilise, on va perdre des points. C'est ça? Ouais. Parce que dans le fond, il ne faut pas dessiner la paramétrique. Parce que justement, tu sais, je n'ai pas eu le temps de vous le montrer. Puis ce n'est pas ça qu'on veut montrer dans AutoCAD. C'est vraiment tentant parce que ça fait travailler comme dans ça. It works. Mais dans AutoCAD, les gens, dans la grande majorité des cas, ne travaillent pas en paramétrique. Fait qu'il faut être capable de dessiner sans ça, sans l'outil qui va bien. C'est un peu con, mais c'est comme ça que les gens dessinent dans AutoCAD. Moi inclus. C'est comme ça que ce logiciel est utilisé. OK. Aviez-vous d'autres questions? N'hésitez pas là, c'est des super bonnes questions. Puis avec le temps qu'on a, je pense, ça va plus. Oui, monsieur, j'avais une question par rapport au projet. Ouais. Pour la remise des pièces, est-ce qu'on doit inclure le matériau? Donc, le matériau, oui, ça va vous aider pour la vue. Après ça, le matériau, c'est important de se rappeler que c'est approximatif. C'est-à-dire que je ne veux pas que vous me sortiez un alliage d'acier précis ou le type de plastique à chimie près. Il y a souvent plusieurs variations, par exemple, de plastique polypropylène ou polyéthylène. Un de ceux-là va faire le travail. OK. Parfait. Super. Merci. Ensuite, on demandait s'il faut appliquer les textures aux pièces. La réponse, c'est si ce n'est pas ultra-majeur comme texture, la réponse est non. Si ça a une fonction, on va appliquer une certaine texture. Le texture 3D est intéressant pour une des pièces, entre autres. Mais ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement parce que ça ne démontrera pas votre capacité à travailler de la bonne façon. C'est la chose sur laquelle j'insiste le plus. C'est ça pour que ce soit le plus pertinent possible pour le plus de discipline possible. Monsieur? Oui. Juste une petite dernière question par rapport à la tangence. Parce qu'en laboratoire, pendant le TP lundi, avec le chargé de lab, dans le fond, lui, il nous avait dit que c'était correct d'utiliser de cette manière-là. Fait que là, si c'est lui qui corrige, est-ce qu'on est vraiment obligé de tout refaire? Ou si lui nous l'a dit et que c'est lui qui va corriger les TP, c'est grave? Ben, ça l'est quand même parce que je vais l'aviser après le cours certainement. C'est assez grave parce que l'examen final, c'est moi qui va le corriger. Fait qu'il faut que ce soit corrigé uniformément. Fait que je vais envoyer un courriel au cas où il y a des étudiants qui ne soient pas là. Ce qui semble être le cas en ce moment. Et je vais ajuster le tir. C'est arrivé, c'est qu'il essayait de faire exactement ce que vous avez fait, c'est-à-dire de mettre les deux droits de tangente autour de deux cercles et qu'il n'était pas capable de le faire de l'autre façon. C'est ça, c'est ça. Mais bon, là, on n'a pas cassé les idées. Il aurait dû m'appeler ou me texter pour me dire qu'il y avait un problème puis on se serait arrangé. Je pense qu'il n'a pas voulu me déranger. Pas trop. Merci. Merci à vous. Attends, juste pour être clair, dans le fond, si on a fait la ligne tangente deux cercles dans AutoCAD, il faut qu'on enlève ça puis qu'on y ait une autre manière. En paramétrique, c'est que tu ne veux pas y aller en paramétrique. Donc là, toutes les options qui sont dans AutoCAD ici, avec ces couleurs-là d'icônes, c'est-à-dire que je pourrais dessiner, je ne sais pas, deux. Bon, j'en avais déjà deux. On ne voit pas votre écran, je pense. Ah, tu as bien raison. Deux secondes. OK. Là, vous devriez voir mon écran. Oui. Donc là, si je m'envoie en paramétrique ici, puis par exemple que je sélectionne ici, c'est Coïncident. Donc là, je pourrais activer Coïncident. Sélectionner l'extrémité-là, sélectionner l'extrémité-là, ça les place directement. Oui. Puis là, je pense que je pourrais faire Showall pour voir les contraintes. Ça, je suis moins familier avec ça. Ben là, ça, on ne veut pas ça. On ne veut pas créer des relations qui font en sorte que là, c'est solidaire l'un de l'autre. C'est-à-dire que là, je pourrais faire Move, cet objet-là. Puis l'autre va suivre. En tout cas, une partie de l'autre va suivre parce que l'autre bout, il n'est pas contraint en angle, par exemple. Quelque chose comme ça. Fait que ça, on ne veut jamais créer des choses dans Paramétriques. C'est la façon facile de dessiner dans le TKD. Je suis vraiment d'accord, ça va plus vite. Mais on ne veut pas faire ça. Pour ce qui est du TP de la semaine dernière, ce n'est pas grave parce qu'il n'y aura rien qui sera remis. Tu sais, vous avez eu votre feedback, puis ça va. Mais pour le devoir qui s'en vient, ça ne doit pas être utilisé. Ok. Fait que vous n'avez pas recommencé ce que vous avez déjà fait. Ok, parfait. Là, j'ai une question qui date de quelques temps et que je n'ai pas eu le temps de répondre pour le projet. On doit remettre un fichier par équipe. Donc, vous n'avez pas à tous remettre le projet individuellement. Je vais avoir trop de copies. Fait que c'est un fichier par équipe. Et puis, ce fichier-là, je vais les corriger. Et avec le fichier, avec les noms, je vais être capable d'identifier les membres de l'équipe qui ont participé. Puis, s'il n'y a personne qui me dit qu'il y en a un qui n'a rien fait. Bien, moi, je vais donner une note équitable à tout le monde, à moins de cas extrêmes. Mais ça n'a pas l'air parti pauvre. Je n'en ai pas entendu parler à date. J'aurais une question par rapport au projet. Oui. Au début du projet, j'avais vu qu'on avait quelques pièces de fournies. Bien, la base de quelques pièces. Oui. Mais j'ai complètement oublié et j'ai fait ma pièce sans utiliser la base. Bien, il n'y a pas de problème, c'est certain. Si ta pièce est bien faite, il n'y aura pas de problème avec ça. La seule raison pour laquelle vous aviez des pièces de départ, c'était pour vous donner un coup de main et que la pièce ne soit pas une pièce de 5 heures à modéliser. Si tu le fais, bien, généralement, l'aspect positif, c'est que tu vas avoir une bonne note à l'examen. D'habitude, c'est assez direct. Ok, parfait. Merci. J'aurais une question à propos de TOCAD. Comme je t'allais faire une révision, je t'en mets mes échelles. Là, on dirait que mon layout, la cartouche n'y apparaît plus dedans. Ok, montre-moi ça, je vais... Pour ceux qui se sont montré la méthode que je vous ai montré, moi, est-ce que vous étiez, par exemple, en fin de soirée? Ça se pourrait qu'il ait fini par trouver comment régler ça et qu'il a changé sa façon de donner le truc. Vas-y, Marquis, excuse-moi, je lisais les questions en même temps. Ouais, pas de problème. Dans le fond, on peut voir que mon budget, mon layout, il n'est pas pensé comme il faut. Je suis assez d'accord avec ça. Il était correct, mais là, on dirait qu'il est juste disparu. C'est une très bonne question. Si tu veux me donner le contrôle de ton ordi, je vais regarder. Mais je n'ai jamais vu ça, personnellement. Sinon, la solution, ça serait de me refaire au complet, sûrement. Non, d'après moi, tu as... C'est juste une option d'affichage. Ça fait que ça, je vais regarder. C'est sûr que c'est un bouton très bête. Je ne sais pas si ça peut être quelque chose. Mais l'échelle, elle ne semble vraiment pas correcte. Peut-être qu'il est vraiment, vraiment petit. Ouais, c'est ça. Plein de sens. C'est ça, j'ai essayé de jouer avec, justement. OK. Peut-être que j'étais trop dedans, justement. ou... Mais non. OK. Là, aussi, si tu as ce problème-là, on va faire autre chose. Je vais zoomer. Je pense qu'il est, genre, zoomé dans sa feuille, dans la fenêtre, peut-être, genre. La fenêtre qu'on a créée sur le gabarit. Ça serait vraiment... Il est comme cri, là. Un peu, ouais. Ouais, genre, tu ne peux pas cliquer au bord de ton layout, genre. On va aller faire ça. On va aller récupérer. Puis, si on va ici... Ça va falloir... Là, en plus, c'est dans ton template. Ça fait que ça, c'est un peu spécial. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Il faudrait... Donc, sûrement que sur Internet, on peut aller chercher une fonction pour sortir de la fenêtre. Je pourrais aller Googler rapidement, ou vous pouvez le faire. À mon avis, ça va régler votre problème. Là, on voit que c'est... On est directement là-dedans. Fait que si on a... Je vais essayer quelque chose, mais... Donc, il n'est pas ça. Fait que si vous vous Googlez pour commencer à sortir de sa fenêtre autrement que par un double-clic, ça va être correct. OK. Parfait. Merci. Sinon, c'est pas trop là en refil. Ouais. Merci. Sinon, je dois fermer et rouler ton fichier. Je pense que ça va fonctionner. Ouais. Ben, Nicolas, pour revenir, c'est bon que je te l'ai montré tantôt. T'avais-tu une idée en tête pourquoi est-ce que moi, il apparaissait, même si... Ouais. Dans le fond, je vais le faire rapidement. OK. Parfait. On a ça. On a ça. Ça sera pas bien long. Donc, pour la question, si le TP de ce lundi est à remettre, la réponse est non. Si le prochain TP est à remettre, ça a été répondu... OK. Parfait. Je vois que ça avait déjà été répondu. J'essaie d'aller dans l'ordre chronologique pour rien manquer. OK. Pour ce qui est de ton erreur qui apparaît, que tu n'es pas capable de régler. Dans le fond, si toutes tes esquisses sont correctes, ce que tu as dû faire... Là, mon esquisse est correcte essentiellement. Par contre, dans le contour sélectionné, si à un moment donné, ton esquisse n'était pas correcte, puis que tu as accepté, ça, ça va rester tout le temps. Tant que tu iras pas... Excuse-moi, je t'allais un peu vite. En fait, quand cette icône-là est présente, tu vas faire, donc, éditer la fonction. Ici. Puis, tu vas aller effacer tous les contours qu'il y a dans Contours sélectionné. Et puis, quand tu vas faire ça, si tu acceptes et que ça marche toujours pas, c'est que tu as une erreur dans ton esquisse. Donc, ici, je l'ai effacé, ça a fonctionné. À l'opposé, si je m'en vais faire ça, là, je vais briser l'esquisse. Comme ça. Et que je quitte. Quitte l'esquisse. Bon, si c'est correct, ça va faire une erreur. Maintenant, ce que j'aurais pu avoir fait, c'est de sélectionner ce contour-là. J'accepte. Donc là, j'ai l'erreur qui apparaît. Ma pièce est correcte, mais j'ai une erreur dans mon esquisse. Si j'essaie de supprimer le contour qui est ici, et que j'accepte, ça ne fonctionnera pas. Donc, si tu fais ça, je suis pas mal certain que tu vas régler ton problème. Ou en tout cas, identifier que tu as un problème, dans le pire des cas. Mais genre, la différence, c'est que moi, il n'y a pas le signe moins devant. Il y a juste le... Ouais, mais moins, c'est d'autres choses. Dans le fond, tu as... Là, je l'ai fermé. Mais le moins, ça veut dire que tu es sous contraint. Puis le contour, ça veut dire que tu as une sélection de contour. Ah, ok. Donc, c'est deux choses différentes. Fait que toi, si tu n'as pas le moins, c'est bon signe. Ça veut dire que tu es totalement contrainte. Si je fais ça rapidement. Pas trop rapide aujourd'hui. Mais sinon, tu penses qu'il faudrait juste que j'édite mes fonctions. Mais genre, je regarde dedans, puis les lignes que j'ai comme... Ouais. Fait que tu sais, c'était quelque chose comme ça. Donc, des contours partagés. C'est-à-dire que j'ai des lignes qui... Tu sais, ce n'est pas comme un cercle fermé qui retourne sur lui-même. J'ai ici un embranchement de contours. Donc, ça, c'est problématique. Donc, avec ces embranchements-là, tu ne peux jamais avoir ça. Donc, quand tu vas... Si ton esquisse est correcte, tu vas pouvoir sélectionner... Tu vas pouvoir, dans la fonction, supprimer tes contours. Si tu n'arrives pas à supprimer tes contours, c'est que tu as une erreur dans ton esquisse de contours. OK. Parfait. Merci. De plaisir. Ça, c'est une méthode que plusieurs personnes utilisent pour dessiner quand on est plus avancé. Par exemple, ça peut m'arriver de prendre une esquisse vraiment complexe, puis de l'insérer dans plusieurs pièces. Et puis, ça devient donc un fichier de référence à mes autres pièces. Ça devient vraiment intéressant, potentiellement. Mais ce n'est pas une façon... Ce n'est pas facile de dessiner de manière élégante de cette façon-là. Ça fait qu'au niveau qu'on est, on ne veut juste pas le faire. Donc, on dit... Il faut d'abord comprendre que c'est la façon typique de dessiner. Puis après ça, on pourrait, pendant le bac ou après, dessiner autrement. Juste pour revenir à mon problème, j'ai trouvé la solution pour juste partager si ça arrive à quelqu'un d'autre. C'était quoi la solution? Donc, dans le fond, j'avais trop zoomé. Puis quand j'ai double cliqué dans ma fenêtre, justement, je me suis... C'est ça, là. Tu as fait C ici, ouais. Ouais. Donc là, tu rentres dedans comme paramètre EP, espace papi, puis il va te sortir justement de la fenêtre. Excuse-moi, je n'ai pas compris le premier mot. Tu rentres dedans les... Enfin, c'est ici, EP. Ça va être S pour espace fenêtre. OK. OK, fait que ce serait espace... OK, je vais regarder en... Ça, c'est en français, là. Je me doutais qu'il y aurait une fonction directe pour sortir ça. Merci d'avoir vérifié. Donc, avez-vous d'autres questions? Moi, j'ai une question pour le lettrage. Là, je n'ai pas d'exemple devant moi parce que j'efface tout ce que je faisais. Mais dans SolidWorks, en fait, pour le projet, il faut qu'on mette des écritures sur nos pièces. Puis je ne sais pas comment faire, en fait. OK. Bien, ça, je ferai une démonstration à la fin du cours pour ceux qui s'intéressent après la pause. OK, parfait. Merci. Ah, bien, maintenant, je repense pour revenir à mon cas tantôt. C'est pourrais-tu être aussi des croquis comme que j'ai fait avant? On regardera... Si ce que je t'ai dit t'as pas éclairé, on regardera ensemble après le cours. Je vais être capable d'identifier l'erreur probablement rapidement. OK, c'est bon. Merci. Ouh, plaisir. All right. Ça, je pense que c'est mon imprimante qui vient décider de partir après une demi-heure et j'ai envoyé le papier. Effectivement. Donc, merveilleux. Ça m'a un peu déconcentré. Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive. Une demi-heure après, mais bon, en 2020, ça a de l'air qu'il faut attendre. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Pour vrai, c'est vrai, c'est exactement au bon moment en plus. C'était pour la démonstration de cotation. Fait que la vie fait bien les choses. Donc, aujourd'hui, on va faire la cotation. Ça ne devrait pas être très long. On ne va pas aller en profondeur non plus sur le sujet. Ça vous permet d'avoir une idée de comment faire. Moi, je m'en sers au travail beaucoup pour valider des choses. Encore là, on ne sera pas des dessinateurs. Vous ne serez pas des dessinateurs. C'est triste à dire, mais vous allez coûter trop cher de l'heure pour dessiner dans AutoCAD. Par contre, vous allez faire beaucoup de vérifications de dessin pour vous assurer que ça correspond aux bonnes informations. Donc, évidemment, mais pour faire ça, ce que je me ramasse à faire, oui, oui, désolé, je vous envoie un fichier par courriel. Donc, ouvrez-le. On va regarder un peu. On va faire les cotations à partir de ce fichier-là. Donc, pour les cotations, je m'en sers beaucoup tout simplement pour aller mesurer. Je prends un dessin dans lequel je n'ai pas le droit en écriture, puis je vais aller ici faire des vérifications pour m'en assurer. Donc, typiquement, je ne travaille pas d'une façon que je dirais propre, c'est-à-dire que je le fais juste pour moi en consultation. C'est quand même utile et important de savoir comment faire ça. Donc, c'est pas mal ça. Vous avez un fichier qui est déjà coté. Donc, ça, c'est une petite erreur de ma part, mais ce n'est pas trop grave. On va effacer le tout. Le fichier est déjà coté avec les centres d'axes bien faits. On va regarder différentes façons de faire les centres d'axes. En fait, on va en montrer juste une maintenant que l'outil existe. Avant, on le faisait à la main, puis c'est long pour rien. On va servir des outils qui existent. On ne se forcera pas à travailler de la mauvaise façon pour rien. Donc, c'est pas mal ça. Le but, c'est d'aller rechercher quelque chose qui ressemble au dessin qu'il y a en ce moment. Évidemment, des cotations, ça peut toujours varier un peu. Selon chaque, chaque personne a un peu son style. L'idée, ce n'est pas de copier. C'est de comprendre et d'utiliser les outils de cotation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer tout ce qui est en rouge. Donc, qui est des cotations. Ah, vous n'avez pas coté. Bon ben, bonne nouvelle. J'ai peut-être ouvert le mauvais fichier. C'est pas... Je me fais des copies pour me pratiquer. Peut-être que j'ai une mauvaise copie. C'est pas impossible. Bon ben, tant mieux. Je vais vous envoyer le bon fichier. Donc, on part de là. Je pense que vous n'avez pas non plus de centre d'axe qui est ici. Exact. Donc, ça devrait être de là qu'on part. Pour les cotations, donc, il y a différents styles de cotations. C'est-à-dire qu'ici, on a dans l'onglet annotation, accueil, annotation, on a l'outil dimension. Donc, ici, c'est un peu l'équivalent de Smart Dimensions de SolidWorks. C'est-à-dire que selon le contexte, il va vous présenter différentes choses. Dans ToCAD, ça peut être intéressant et ça peut ne pas l'être parce qu'il n'est pas si intelligent que ça. Puis, des fois, ça devient un peu plus frustrant. Par contre, ici, ce qu'on peut avoir comme autre choix... Ce qu'on peut avoir comme autre choix, c'est quand on appuie sur le petit bouton ici, la petite flèche, on peut donc des cotations linéaires, alignées, angulaires. Donc, on peut tout de suite dire qu'est-ce qu'on veut mesurer. Et donc, il va limiter la quantité de choses qu'on peut sélectionner en fonction de ce qu'on lui dit. La longueur d'arc, ce qui n'est jamais utilisé. Je n'ai jamais vu ça, des cotes comme ça. Mais on peut. Des cotations de rayon, diamètre et de coordonnées qui, encore là, peuvent être pertinentes. Mais je n'en vois pas souvent. Mais ça peut être pertinent. Et ça, on peut rétrécir ça. On peut donc afficher ça d'une manière plus condensée. C'est selon le choix. Dans le cours, on ne servira pas de ce type-là. On va se servir des autres. Donc, il y a plusieurs options. Si vous voulez aller direct avec ça, ça fonctionne bien. Ou sinon, il y a aussi l'option dimension qui est ici. Qui va faire le travail. Par exemple, si je sélectionne un rayon. Vous voyez, il montre rayon. Il comprend que c'est un rayon. Si je sélectionne ça ici et l'autre. Bien là, vous voyez, je ne suis pas capable de sélectionner le centre. Parce que ce n'était pas ça qu'il voulait. Donc, contrairement à Sideworks ou lui, Sideworks, si je sélectionne deux périphéries, il va comprendre que c'est la distance entre deux centres qui est là. Donc là aussi, vous voyez ce que je viens de faire qui est un petit peu subtil. Pour faire afficher des géométries ou des points d'ancrage qui sont pertinents pour des cotations, ce que je fais, c'est que je vais aller effleurer, par exemple, le cercle. Et vous voyez qu'en touchant le périphérie du cercle, le centre du cercle s'affiche. Vous voyez qu'il n'y a aucun autre centre qui est affiché nulle part, outre ce que j'ai déjà donc glissé. Ici, vous voyez, j'ai deux centres. Trois, je peux les faire afficher tous un après l'autre, dès que je glisse ma souris sur les arcs. Donc là, ici, je glisse et je peux positionner, par exemple, le centre des cercles ici. Ce qui n'est pas une cote très intelligente. Puis pourquoi, à votre avis, est-ce que la cote que j'ai là n'est pas intelligente? Pas dans le sens que... Dans le sens que ce n'est pas une cote réfléchie. Si on change les rayons, ça ne va pas modifier cette cote-là. Là, encore là, c'est vrai. Mais dans un contexte qui n'a rien d'intelligent, puis ça, c'est un peu... Si je le mets ici et que je déplace le cercle, la cote, elle, elle ne va pas se déplacer. Ça, c'est une affaire qui est un peu dommage de TOCAD. Les cotes sont rarement... Donc, elles vont rarement suivre en fonction des changements que tu vas faire. Il faut que tu aies un dessin paramétrique ou de dimension qui le fasse. Donc, ça peut se faire, mais pas de la façon qu'on dessine actuellement. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la bonne façon, entre guillemets, de coter? C'est parce que si j'essaie de faire fabriquer cette pièce-là par quelqu'un, de mesurer le centre de ces cercles-là n'a aucun sens. Je ne peux pas aller mesurer ces cercles-là. Il faut, quand on cote, penser à la personne qui va le mesurer. Si elle fabrique... Vous avez fait vos labs d'usinage. Quand vous fabriquez, vous allez mesurer les choses avec votre vernis, votre pied à coulisses. Bien, c'est important, quand vous cotez les choses, d'être capable de le mesurer. Donc, souvent, les cotes que vous mettez dans une mise en plan comme celle-ci, même dans Sideworks, les dimensions que vous allez mettre là vont être différentes des dimensions que vous allez mettre dans la modélisation. Pourquoi? Parce que dans un cas, j'ai des critères dimensionnels importants. puis dans l'autre cas, c'est est-ce que je suis capable de le mesurer quand la personne va le fabriquer? Effectivement, Sideworks, AutoCAD, ils ne font pas les mêmes choses. C'est assez différent. AutoCAD, par contre, pour les gros projets, pas les plus intéressants. Donc, juste une petite parenthèse au niveau de l'intérêt de la cote. Donc, pour aller coter, par exemple, ici, avec l'outil qui est là, ce que je peux faire, je peux aller sélectionner ici un point, le premier point, et le deuxième point en dessous, comme ça. Et ça me donne, finalement, une cotation de 65. Ici, je vais la positionner. Le positionnement des cotes est relativement important. C'est-à-dire que si j'en faisais plusieurs juste pour la démonstration, je ne veux pas les mettre trop proches de la pièce. Je veux, donc, avoir un certain espace. Donc, 3 huitièmes de pouce, 10 millimètres, mettons. Et je veux que les prochaines soient plus prêts. Donc là, on pourrait aussi les mettre pas comme ça, parce que là, est-ce que la cote est de 6565 ? Ce n'est pas super clair. Donc là, je vais faire attention. Je vais penser au lecteur qui lit, finalement. Et je vais éviter de les aligner. Donc, un bon espace au début. Après ça, on les éloigne de cette façon-là. C'est une bonne façon de coter. Et si on regarde, je vais laisser l'affichage en haut. Si on regarde ici, la ligne ici de cotation qui est là, elle va toucher, à cause de la géométrie, elle va aller toucher à notre pièce. Ça va mal s'imprimer, probablement. Donc là, il y a deux façons différentes de gérer la situation. La première, c'est d'aller dans les propriétés d'AutoCAD. Puis ça, c'est quand même important de prendre l'habitude de s'en servir avec les propriétés. C'est vraiment quelque chose qui revient fréquemment dans AutoCAD. Donc, dans View ou Affichage, Propriétés, ici, j'ai la palette de propriétés. Et en sélectionnant une dimension comme ça, ici, j'ai beaucoup d'options. Fait que là, je pourrais dire, c'est quoi la taille de ma flèche. Idéalement, elle n'est pas changé cette valeur-là dans les propriétés parce que vous allez le faire pour chacune de vos flèches. Ça n'a pas beaucoup de sens. Mais vous voyez que chaque dessin a énormément de propriétés. Donc, c'est quoi l'épaisseur de la ligne selon le bloc, qui doit être selon le calque. Est-ce que je veux les mettre allumées ou éteintes ? Donc, il y a des absurdités, je peux faire comme d'enlever ça. Ensuite, il y a certaines extensions. Fait qu'ici, vous voyez la petite ligne qui dépasse. Peut-être que ça serait intéressant pour moi de la mettre plus longue. Donc, je vais mettre 15 pour exagérer la situation. Donc là, vous voyez qu'au lieu de dépasser de quelques millimètres, bien là, je dépasse de 15 millimètres. Et ici, donc, extension line offset. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est la valeur ici. Vous voyez que le point où j'ai cliqué et le début de la ligne est décalé. Bien, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un paramètre qui le permet. OK. C'est parce que j'ai deux cotes une vers-dessus l'autre. Je me suis fait avoir. Donc ici, si je vais jouer sur l'autre paramètre aussi, vous voyez que je peux finalement le faire décoller ou plus ou moins proche selon la situation. Si ça peut être utile, je pense que c'est important de développer le réflexe à jouer dans les paramètres d'Autocad pour voir qu'est-ce qu'il y a. Tranche de vie. Dans ces propriétés-là, moi actuellement, je travaille beaucoup à créer une base de données dans le procédé qu'on fait. C'est-à-dire que si j'ai... Je peux-tu... On bifurque. Je pense que j'ai le temps. Je vais aller voir. Moi, deux secondes. Est-ce que vous voulez que je bifurque un peu ou on fait ça short and sweet? On fait un vote oui ou non. Je peux-tu répéter? Je peux bien entendre ça. Dans le fond, je peux vous montrer différentes applications dans l'Autocad. des choses qui peuvent être intéressantes. Je vais arrêter le partage deux secondes. Il ne faut pas que je vous montre des choses sensibles. Deux secondes. Donc, ici, j'ai un PNID. PNID, ça veut dire quoi? C'est un Process and Instrumentation Diagram. C'est donc une représentation schématique de procédés, dans notre cas chimiques ou industriels. On fait beaucoup de transformations de matériaux. Ça fait que ça, c'est un exemple de pyrolyse du bois pour en faire du biocharbon. Quand on dit biocharbon, c'est du charbon qui remplacerait, par exemple, le charbon qui est utilisé dans les aciéries pour du charbon vert, qui n'est pas de source fossile. Et qui, donc, améliorerait le bilan de gaz à effet de serre des aciéries qui produisent de l'acier et ont besoin de charbon pour purifier leur acier. Ils font le même principe avec de l'aluminium, le graphite. Donc, c'est une drôle de méthode, mais grosso modo, tu mets plusieurs couches de métal. Tu fais charbon, métal, charbon, métal, mais ainsi de suite. Puis, tu mets le feu là-dedans essentiellement. Puis, ce que ça va faire, c'est que ça va aller donc apporter, ou en fait, emporter les impuretés de ton métal. Tu vas le purifier. Donc, ce n'est pas super écologique, mais c'est la meilleure solution qu'on a pour le moment. Donc, bref, on parle de choses, de différents types de choses. Et là, ce qu'on fait, donc, pour représenter un procédé industriel, ce qu'on fait, c'est qu'on va représenter un équipement. Ça fait que c'est ici, CF, c'est une centrifuge avec un numéro qui suit une nomenclature définie, qui tombe dans une trémie, grosso modo, c'est un bac, qui tombe dans un convoyeur, qui tombe dans un séchoir. Donc là, il se passe plein, plein de choses. Puis, on peut continuer longtemps avec ça ici, avec, bon, un équipement spécialisé. Et puis là, dans AutoCAD, dans les propriétés que je vous ai montré là, chaque bloc qui est ici va contenir une panoplie d'informations. Fait que là, j'aurais donc en haut des propriétés personnalisées. Et puis ça, ça nous permet de s'en servir comme base de données. Fait que là, dans AutoCAD, je suis capable de mettre le numéro de l'équipement, sa taille, son débit, ses conditions d'opération, le fournisseur de ça, et ainsi de suite. Et puis là, ça devient vraiment intéressant parce qu'à partir du dessin, on est capable d'envoyer de l'information aux ingénieurs dans un fichier Excel. Et les ingénieurs sont capables d'envoyer de l'information dans le dessin à partir de ça. Et puis, à partir du dessin 2D, si on fait un dessin 3D, toutes ces informations le suivent. Fait que si quelqu'un fait des modifications à une place, toute ta chaîne est mise à jour automatiquement. Puis, dans un modèle 3D, je peux glisser ma souris par-dessus l'item qui a été dessiné dans AutoCAD et voir c'est quoi les propriétés de volume, donc plus d'ingénierie. Donc, ce ne sont pas nécessairement des propriétés de dessin, mais ça tombe un peu dans la même catégorie d'options qui sont les propriétés ici. Bref, on dérape un peu, mais c'est un volet intéressant ou important de pouvoir utiliser les propriétés qui sont là. All right, donc là, on a les cotes. Il y a aussi une autre façon. Donc là, je vous avais montré l'extension des lignes qui est ici. Il y a aussi une autre façon de faire qui est avec des dimensions. Ce que je peux faire, c'est que je peux aller donc survoler une géométrie comme un point. Et là, on voit qu'en l'ayant survolé, j'ai une ligne d'extension qui apparaît comme ça. Je peux faire la même chose ici. Et là, j'ai une autre ligne d'extension en vert qui apparaît. Et là, quand j'arrive à l'intersection des deux, j'ai comme glissé, j'ai deux extensions vertes. Si je clique là, je suis donc en intersection de ce point-là et de ce point-là ici. Je peux faire la même chose en bas. Donc là, je vais aller glisser à l'extension, à l'extrémité de la ligne, désolé. J'ai l'extrémité. Je m'en vais à l'autre extrémité ici. J'attends une demi-seconde, une seconde. Et à l'intersection des deux, je vais cliquer et je vais mettre ma cote de 65 ici. Nicolas ? Oui. Quel problème c'est réglé ici déjà, faire ça comme ça au lieu de tantôt ? C'est que si je sélectionne ces deux droites-là, ce que tu travailles à savoir, c'est des lignes ici d'attache qui sont trop proches de ta pièce et quand tu vas imprimer, ça ne va pas être détaché. C'est important d'avoir une cotation qui est détachée. C'est-à-dire que cette ligne-là ne doit pas, il doit vraiment avoir un gap entre les deux pour faciliter la lecture de ton dessin quand tu fais la lecture de plan. C'est bon, merci. Ensuite, vous avez vu dans mes exemples, si je prends une droite seule, je peux avoir sa longueur directement. Si je sélectionne une deuxième droite, il va me donner la distance entre ces deux droites-là. Si je fais plutôt une droite ici, avec une deuxième droite qui n'est pas parallèle, ça va me donner un ongle. Donc, il comprend qu'évidemment, ça serait un peu bête de sortir une distance d'une droite qui se coupe ou qui se couperait éventuellement. Donc ici, ça me donne directement un ongle. Les rayons, ça c'est assez direct, on clique et puis on positionne la cote où est-ce qu'on veut. Tout le temps, au moins deux clics, souvent trois. Par exemple, si j'ai un clic, deux clics et la troisième clic, c'est la position. Donc, on peut le faire ensemble pour les cotations extérieures. Par contre, il y a un truc qui est important de savoir. C'est que pour un rayon, je pourrais ici l'identifier à rayon 12. Je vais quitter l'outil de cotation. Et là, ce que je peux faire, c'est que je peux double-cliquer sur une cote et aller changer son texte. Donc là, il me donne rayon 12 qui est la valeur qui est là. Mais je peux aller écrire après la cote et je pourrais écrire typique pour une cotation qui va se répéter plusieurs fois. Donc là, ce que je comprends, c'est que cette cote-là de rayon de 12 se retrouve ici, ici, donc aux quatre, aux cinq arrondis, si je ne mets pas d'autres cotes. Ce que je veux dire, c'est que là, j'aurais pu mettre ici R14. Là, j'ai triché un peu, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait faire. J'ai mis R14, puis je vois R12 typique. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai un, deux, trois, quatre rayons de 12 parce qu'ils ne sont pas spécifiés les autres. Et celui-là, puisqu'il est spécifié, c'est un rayon de 14. Comment vous avez fait pour obtenir le R? Parce que quand je le fais, moi, ça me fait juste comme une dimension normale. Est-ce que tu as appuyé sur la dimension ici avec l'espèce de petit soleil ou tu as appuyé sur dimension linéaire? Non, le petit soleil. Ok. Alors, tu montres ton écran, je vais regarder. Ce ne sera pas bien loin, je dois juste me connecter sur le zoom dans l'autre. Parfait. Monsieur, pendant ce temps-là, pouvez-vous me remontrer comment vous avez fait pour faire exactement cette ligne-là sans qu'il touche à l'autre ligne? Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé effleurer l'extrémité de la droite que je veux projeter. Là, tu vois que j'ai une ligne verte qui est une projection de la droite. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir l'autre droite, l'autre extrémité de la droite qui est ici. Je ne regarde pas le bon écran. Puis là, ici, tu vois que j'ai une projection. Et là, si je m'en vais à l'intersection de ces deux projections-là, ça me donne mon point pour ma cotation. Ok, merci. Plaisir. J'ai une question que tu viens de faire. Est-ce que tu avais cliqué sur Linear ou pas encore? Non, j'avais cliqué sur rien. Je clique vraiment sur rien. Je fais juste dire, je veux me servir de cette géométrie-là comme zone de référence. Il projette. Parfait. Ensuite, je glisse ma souris encore une fois. Je clique sur rien. Et c'est juste quand je suis rendu à l'intersection des deux que là, je clique. Tu cliques, puis là, ensuite, tu vas choisir la fonction de cotation? Non, je suis déjà dans la fonction de cotation. Ah, tu... Ok, mais j'ai compris. Attends, je veux partir. Donc ici, regarde, je suis pas dans aucune fonction. Et là, je sélectionne dimension. Quand je suis dans la fonction de dimension, je m'en vais donc glisser ma souris sur ce qui m'intéresse en termes de projection. Ah, ok, puis là, je clique. Ouais. Ok, c'est bon, merci. Vas-y. Est-ce que t'es prête à partager ton écran? Ouais, mais je viens de réaliser qu'ils marchent dans le cercle en dessous, mais pas sur le cercle du dessus. Montre-moi, je te veux. Ok, so, je vais là. Ça me sort, genre, les... Ok, quitte la fonction de dimension. Ok, là, ça montre. C'est ça. Donc là, dans le fond, t'avais possiblement trop de choses de snap, d'activer. Puis là, ils voulaient vraiment sélectionner un milieu. Ils voulaient sélectionner un truc proche, au lieu de sélectionner l'entité elle-même. Ok, parce que dans le fond, quand je le faisais... Quand je le faisais ici, hop, ok. Je sais pas. Mais ça marchait, ok. C'est ça. Genre... Des fois ça marche, des fois non. C'est ça. C'est selon la position de ta souris qui s'autoactive. Mais vu que ton arc en haut à droite était beaucoup plus petit, t'avais pas cette liberté-là de glisser ta souris pour ne pas t'accrocher automatiquement à quelque chose qui n'était pas intéressant. Parfait, merci. C'est une raison pourquoi j'en garde généralement le moins activé. T'sais, ce bon midpoint, je l'ai quand même souvent. Intersection, oui. Puis, j'évite d'en avoir trop. Pour faire le rayon typique, une fois que j'ai coté la valeur, ce que je fais, sans toucher au texte, c'est que je vais double-cliquer. Excuse-moi, j'ai comme fait sans le dire. Je vais double-cliquer sur la cotation, ici. Et là, ça me rentre dans le texte de la cotation. Et là, je vais aller écrire après la cote, la dimension. Ici, R12 typique. Et là, j'accepte. Puis, ça le met à jour automatiquement. Ensuite, pour faire une cotation, ce qu'il nous faut pour positionner un centre de cercle, c'est les axes de centrage. Donc, là, ici, on va aller travailler dans l'onglet Annoter, qui est ici. Dans l'onglet Annoter, vous voyez que, bon, il y a les dimensions qu'on reconnaît ici, qu'on voit. Ici, on a le linéaire avec toutes les options. On peut faire des cotations continues. Dans notre cas, ce n'est pas très utile. En architecture, davantage. Parce que, tu sais, souvent, ils vont mesurer des distances entre des colonnes. Ben, tu sais, tu en as pour 12 mesures successives à utiliser la même. Tu pars, puis tu sais, 5 mètres, 5 mètres, 5 mètres, 5 mètres, 5 mètres. Tu sais, tu te répètes tout le temps entre chacune de tes colonnes. Fait que les cotations continues sont intéressantes dans ce cas-là. Mais encore là, ce n'est pas des game changers. Tu sais, ça ne va pas faire en sorte que tu vas aller beaucoup, beaucoup plus vite. Ensuite, tu as des centerlines ou les lignes d'axes. Ici, on voit donc un axe de centrage. Ici, une ligne de centre. La traduction littérale, je ne la connais pas. Vous me direz si je dis n'importe quoi. L'important, c'est de reconnaître les symboles. Donc, ici, on voit un symbole d'axe bleu avec un petit croisement au centre et de long trait à l'extérieur, comme on a montré. La même chose ici, un long trait positionné au centre de deux géométries, probablement cylindriques dans ce cas-là. Donc, tout simplement, ces outils-là sont bien utiles. On active center mark. On clique sur un cercle. Et là, tout de suite, ça nous met un axe de centrage au bon endroit. Mais là, j'ai fait une erreur. Je ne l'ai pas mis dans le bon calque parce que je vais toujours faire ça. Puis, de toute façon, ça fait des bons exemples. Donc, c'est ici, ce calque-là, ou cette géométrie-là, aurait dû être dans le calque center ici. J'ai maintenant immortalisé ma face de gars qui est ternu. Ça aurait dû toute beauté. Donc, si on se concentre, on a un axe de centrage ici avec annotate. Donc, marque de centrage ici et centerline. Centerline, si par exemple, j'y vais rapidement. On va faire un rectangle très, très rapide ici. Si j'ai un rectangle, bien, centerline, de la même façon qu'il fonctionnait dans SolidWorks, on le sélectionne et il nous demande deux droites. Donc, là, sélectionner une première ligne, sélectionner une seconde ligne et c'est au centre de ces droites-là qu'on va retrouver notre ligne de centrage comme ça. Pour le symbole de centre, je suis allé dans annoter ici et je suis allé dans marque de centrage ici. Ensuite, il y a différents paramètres qui peuvent être utilisés pour ajuster ça. Dans les notes de cours, je vous en montre différentes. Moi, personnellement, j'y vais avec ici les propriétés. Donc, je ne connais pas assez les fonctions par cœur pour dire, OK, bien, je vais juste taper, je vais échanger ça sans utiliser la souris. J'ai donc développé le réflexe d'aller dans le volet de propriétés pour aller jouer là-dessus. Donc, c'est quoi Line Type Scale ou échelle de type de ligne? Bien, ça va vous permettre d'ajuster la hache ou finalement la fréquence d'alternance entre une ligne longue, courte, longue, courte. Donc, si ici, je mets une échelle de 10, par exemple, ici, ce que ça offre, vous voyez que c'est très petit l'alternance. Donc, long, courte, long, courte, ainsi de suite. Et puis ça, c'est parfait pour faire l'ajustement. C'est-à-dire que 50, à mon goût, c'était peut-être un peu gros. Peut-être que 30, c'est mieux. Versus 50, c'était quand même un trait qui était généreux, je dirais, pour un axe de centrage. Mais ça, bon, c'est un genre d'affaire qu'on se développe un opinion qu'on a vu pas mal. Puis, ce n'est pas la fin du monde. Mais si, par contre, on voit quelque chose qui ressemble à ça, ici, là, c'est sûr que ce n'est pas correct. Il va être un peu trop piqué, puis pas assez. Donc, si on prend 30 dans ce cas-là, c'est parfait. Puis, ça se pourrait très bien que tous tes dessins soient, finalement, hors de proportion au niveau de cet effet-là. Ça fait que ça, il y a une fonction qui s'appelle LTSCale, ici. Donc, LineTypeScale, LTSCale qui est ici, qu'on peut, finalement, utiliser. Donc, là, on est à 0.5 et là, on peut, par exemple, utiliser 20. Ça risque d'être, je vais mettre 5, ici. Si je fais ça et j'accepte, ça va modifier toutes mes lignes, donc, en alternance d'axe de centrage, par exemple, indépendamment, en utilisant un facteur multiplicatif à ce que j'ai marqué ici. Donc, c'est intéressant pour faire une opération à tout le dessin d'un coup. LineTypeScale, et puis, j'aurais, donc, on avait 0.5 tantôt, on revient à quelque chose sur tout le dessin qui a du sens. Vous avez fait ça comment? J'ai fait LTSCale. Ici, j'ai tapé la fonction LTSCale et en faisant entrer, ça me demande quel est le ratio qu'on est prêt à accepter. Est-ce que l'écho est encore là ou c'est passé? Ouais, ben, c'est parce que, genre, j'ai comme mes deux ordis. Ah, OK, OK. Eh oui, ça fait qu'on a oublié de mute de l'autre ordi. C'est bon. Donc, le LineTypeScale, ou l'échelle de type de ligne, si je l'augmente à 2, mettons, pour être un peu moins hors de proportion, et que je fais entrer, ça modifie tout de suite mes lignes d'axe et mes lignes cachées aussi. Donc, c'est comme deux paramètres indépendants qui se complètent. C'est-à-dire que tu peux avoir le goût d'en ajuster un tout seul ou tout ton dessin n'est pas bien ajusté. Donc, on utilise LTSCale pour faire l'ajustement. Donc, c'est ici, on a fait, donc, des lignes. Il ne faut pas oublier de mettre les axes de centrage dans le bon calque, qui est le calque, c'est Center Line. Ici, Center, ici. Ensuite, on peut compléter les cotes. Le reste, ben, il y a une cote qu'on n'a pas encore faite ensemble et c'est, finalement, une cotation d'angle. Donc, pour une cotation d'angle, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne dimension. On sélectionne une droite. Ici. Et on sélectionne la deuxième droite qui nous intéresse. Dans ce cas-là, c'est celle-ci. Une fois que c'est fait, ben là, c'est en fonction de où se trouve notre souris qui va nous dire quel angle est-ce qu'on veut mesurer. 135, 45. Et puis là, la situation à considérer, c'est, ben, c'est laquelle qui parle le plus. Tu sais, est-ce que, en fin de compte, le 45 là, il est pertinent pour, dans l'exemple d'une pièce mécanique pour l'usineur? Est-ce que ça ici, c'est plus cute, peut-être, au niveau de la mise en page? C'est à voir si il y en a un qui est plus important que l'autre. Donc, dans l'exemple ici, si on faisait ça comme ça, ce serait correct. Il y a quelque chose qui me fatigue ici. J'ai un croisement de cotation qui a lieu là. Donc, ce n'est pas pour rien que, dans l'exemple initial qu'on avait, cette cote-là ne se trouvait pas là. On pourrait la déplacer après ou, en fait, la refaire. On va la laisser là pour le moment. Donc, on a ici, on retourne à la dimension. Pour la distance entre deux lignes, on sélectionne deux lignes comme ça. Et on positionne notre cotation vers le haut de cette façon-là. C'est quelque chose que j'ai fait trop rapidement en faisant l'exercice. Vous voyez que là, ici, ma ligne d'attache, elle s'en va toucher à la pièce, ce qui n'est pas souhaitable. Donc, ce que je vais faire, j'efface tout ça. Et là, je refais la même chose. Je vais voir si je n'ai pas ici une option de Endpoint. Non. Donc, je vais refaire la même chose ici. Je glisse. Et on repart du même point avec la prochaine géométrie, celle-ci. En fonction de la position de la souris, vous voyez que j'ai une cote inclinée ou verticale. Comme ça, j'ai donc ce que je veux. Mais là, ça touche quand même à droite. C'est correct, ça? Non, il faut que tu l'ajustes. Ici, tu l'ajustes. Ce que tu peux faire aussi, c'est ça. Ce n'est pas élégant nécessairement, mais ce n'est pas problématique en soi. Donc, moi, ce que je préfère faire, et c'est pour ça que je voulais montrer, l'enseignant qui fait les autres vidéos, il fait d'une façon différente. Ce que je préfère faire, c'est jouer avec cette valeur-là. Par contre, le problème, c'est que ça va affecter les deux extrémités. Ce n'est pas toujours l'idéal. Ça ne fait pas toujours les plus belles cotes, mais c'est deux façons de faire différentes. Moi, j'ai une question pour l'angle de 45. Toi, tu l'as faite sans, genre en regardant, je pense. Moi, j'ai sélectionné ici, donc dimension. J'ai sélectionné une droite et une deuxième droite. En fonction de où ta souris se trouve, ça va être un angle différent. Ok, parfait. Maintenant qu'on a un angle, un axe de centrage aussi, ce qu'on peut faire, c'est aller sélectionner l'extrémité qui est là. Et ça, il va falloir que je regarde. Comment ne pas forcer la sélection d'un point. Ça, c'est quelque chose qui me fatigue pas mal. Si j'ai sélectionné un point, il va vouloir que je sélectionne un point versus une droite là. Je ne peux sélectionner même pas. C'est un peu n'importe quoi, cet outil-là. Donc, je sélectionne ça ici et un autre point que je vais aller positionner à vertical. Mais encore une fois, nos lignes ne seront pas correctes. Donc, on peut soit jouer sur la projection. Donc, j'aurais pu jouer avec la projection. Ou de changer la valeur ici d'offset. Par contre, ça change les deux offsets. Ce qui n'est pas l'idéal. Maintenant, pour respecter les normes de dessin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici prendre la ligne qui est là. Et on va la ramener par-dessus l'axe de centrage. Donc, ici, c'est important de faire ça pour ne pas avoir un gap entre les deux. Ici et là. Il y a différentes façons de faire encore une fois. L'important, c'est de respecter les normes. Donc, si vous faites ça, moi, je le considère correct. Si vous le reculez, c'est correct aussi. Si vous changez ça pour trois ou quatre, ça me convient. Donc, c'est toutes des choses qui sont convenables. Ce qui est intéressant du fait de déplacer ça ici, c'est qu'on va éviter d'avoir des croisements inutiles de ligne de cote ou de ligne d'attache. Désolé, c'est pas une ligne de cote. Donc, on peut le déplacer de cette façon-là pour éviter d'avoir des croisements. C'est les différentes options. Donc, on a 100 là, on a 100 là. Je pense qu'il y avait une cote ici de distance entre les cercles. Je ne me souviens plus de ce qu'ils vous demandaient de faire dans l'exemple. Ici, j'ai ça, j'ai les rayons, j'ai l'angle. Il me manque une distance, par exemple, pour positionner l'angle à 45 degrés. Différentes façons de faire. Là, je réfléchis rapidement. Non, ça se positionne tout seul, vu que c'est à 45 degrés. Et je pourrais prendre ici un centre qui est là, avec celui-là pour la hauteur. Autre option. Ce qui me fatigue de ces cotes-là, c'est qu'elles sont dans les airs et ça ne se mesure pas. Ce n'est pas la pièce, ce n'est pas le meilleur exemple de pièce, à mon avis, pour le faire. Mais ça fait quand même le tour des différentes options. Donc, il nous manquait un seul point ou une seule dimension pour compléter. C'est l'axe de centrage vertical. Donc, ici, je sélectionne, je peux sélectionner celle-ci et celle-là. Vous voyez qu'il y a plusieurs façons d'arriver à ces fins. Et puis là, quand je ne suis pas satisfait de la position de mes cotes, je peux les déplacer. Comme ça ici. Pour rendre ça un peu plus esthétique. Donc, ça fait le tour des dimensions et des cotes. Après ça, il y a toujours l'espace papier qui est important de bien travailler. Un petit rappel pour être certain que c'est bien compris. On double-clic dans l'intérieur de la fenêtre pour valider l'échelle. Donc là, j'étais un pour un. Je centre mon dessin. Une fois que c'est centré, puis c'est à mon goût. Peut-être que un pour deux, ça frile. Peut-être un peu serré là-dessus. Peut-être que deux pour trois, ce serait mieux pour l'avoir plus grand. Là, c'est ajusté en fonction du dessin et la dimension qu'on recherche. Une fois que le tout est fait, on peut imprimer. Si je vous rappelle les paramètres d'impression importants, vous devez être en monochrome pour faire ça. Pour n'avoir qu'un seul type de ligne. Ensuite, moi je ne vous recommande pas d'avoir un dessin A4. Pour la seule et bonne raison qu'on achète rarement du papier A4. On va plutôt utiliser des 8,5 par 11. Ce qui, en millimètres, est possiblement la même chose. Je ne me souviens plus des formats exacts. Mais je sais que Idris utilise des formats A4, 210 par 297. Alors que Lettre est plus pertinent. Pour ce qui est de la remise d'un numéro, je ne crois pas. Ça va dépendre de l'examen. Je pense quand même que c'est des choses qui sont intéressantes à savoir. Au moins pour être capable de vous débrouiller un peu avec ce logiciel-là. Parce qu'imprimer, c'est quelque chose que vous pourriez avoir à faire. Puis c'est assez répandu. Que ce soit électrique, mécanique, construction, opération, logistique, automatisation. La plupart des gens vont travailler dans AutoCAD, un moment donné ou un autre. J'avais une question pour toi. Oui. Dans le fond, c'était juste pour savoir si, admettons, parce que là, ce que vous faites pour faire la dimension, admettons, de 65, comme vous faites une intersection entre la barre verticale et la barre horizontale, est-ce qu'on peut juste comme cliquer sur la dimension du haut? Non, ça ne fonctionne pas. En plus, tu parles ici, comme si je voulais cliquer. Ben, comme admettons, est-ce que je peux vous share mon screen? Oui, oui. Donc, peut-être que mon... Bon, OK. Dans le fond, genre... Comme... Bon. Oh my God, OK, ça ne marche pas. Mais dans le fond, quand ça fait la ligne... OK, ouais. Donc, admettons, je prends ça, puis là, je la descends, puis après, je la mets comme c'est correct. Ben, pas exactement, parce que là, ce que tu te ramasses à faire, c'est que tu n'alignes pas le début de ta cote avec la ligne verticale. Fait que là, il faudrait que tu fasses deux projections, tu en fais une des deux en ce moment. Mais là, tu sais, de gauche à droite, c'est où que tu t'arrêtes, tu ne le sais pas trop. Tu sais, c'est un peu au hasard. Fait que là, tu prendrais la ligne qui est verticale, tu t'en vas à l'extrémité de cette ligne verticale-là, puis là, tu actives la projection de la ligne verticale. Fait que là, ce que je veux dire, c'est qu'ici, je me mettrais ici, là, j'ai une projection verticale, une projection horizontale, puis c'est là que je vais cliquer. Puis là, tu sais, d'ailleurs, c'est une des choses qui est intéressante, étant donné que tes deux points ne sont pas alignés à la verticale, ben là, il veut te proposer, donc, une cotation alignée, donc, qui suit l'angle de tes deux points. Puis là, il faut que tu fasses attention ou tu vas cliquer la prochaine fois pour être sûr d'avoir la dimension que tu veux. Ok. C'est bon de faire ta question? Ok, c'est bon. Oui, merci. J'ai vraiment de la misère à aligner mes points de rencontre, là. Je sais pas s'il y a quelque chose à faire, je fais pas comme il faut. Tu peux me montrer. Si je vais vers 4 ici, là, je veux celle-là. Point de rencontre. C'est ça. C'est clair, en fin, il y a une petite subtilité. Il faut que tu te mettes sur le carré vert pendant une demi-seconde, puis là, tu peux y aller. Ok. Carré vert. Je peux faire ça aussi. Plus mon point de rencontre, il... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, j'ai perdu les deux, là. Ok. Ça, ça a l'air d'être graphique. Si en faisant un zoom, ça allait arrêter de fonctionner. Je vais essayer de voir... ... ... ... ... ... ... ... Tu vois, je le perds tout le temps comme ça. ... 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 Je vais voir si ton extension était bien activée. Je ne peux pas t'aider, malheureusement. OK. Je vais juste raccourcir les... C'est une option qui est tout à fait correcte. Il y a un bug là-dessus. Je ne peux pas dire ce qui se passe. C'est bon. Tu peux peut-être la résolution de mon écran ou quelque chose qui joue avec... Ça peut être ton ordinateur de manière plus générale. Ça ressemble à ça un peu. Un driver d'affichage. Peut-être que de mettre à jour tes drivers. Si tu sais c'est quoi. Tes pilotes en français. Ça peut rendre service. Parfait. Sinon, Internet, pour ce genre de bug là, va être d'une grande aide. C'est bon. Merci. Je voulais savoir, pour le rayon, est-ce qu'il faut tout le temps que ce soit comme un rayon typical, je pense? Non, c'est pas... C'est juste un truc. Je voulais vous montrer qu'on peut modifier, tu sais, des cotations, le texte de la cotation en double-cliquant dessus. Ah, OK. Essentiellement, c'est ça que je voulais vous montrer. Le reste, c'est pas... OK. Parfait. Merci. C'est pas majeur. Ensuite, c'est ça, on le fait pour vous dans le cadre du cours, mais ça peut être intéressant de savoir que dans l'onglet annoté, on a une petite flèche encore là, signifiante ici, qui est les styles de cotation. Et puis là, dans votre gabarit, vous pourriez aller modifier chacune des options de vos cotes. Donc, que ce soit, par exemple, ici, vous voyez, j'ai les flèches. Donc là, quel genre de flèches est-ce que tu veux pour tes cotes? Est-ce que c'est rempli, fermé? Donc, pour les premières, deuxièmes, et ainsi de suite, pour les leaders, les notes qui sont ici, on pourrait avoir des flèches différentes. On peut avoir des tailles de flèches plus grosses pour toutes les choses. On pourrait aussi aligner le texte. Donc, le texte ici, vous voyez, je l'ai mis verticale, centré, horizontale, centré, left to right. Le texte peut être horizontal, ici, comme ça, ce qui est incliné. Là, je fais un peu n'importe quoi avec. Ça n'a pas pris longtemps d'étruire mes cotes. Donc là, vous voyez, au lieu d'être horizontal, le texte va suivre l'orientation du dessin, ce qui est une mauvaise pratique. Si tu ne veux pas avoir à tordre le cou à chaque fois que tu veux lire une cote, tu vas aller mettre tout ça horizontal. Mais, dans certains cas, pour avoir plus de place, puis dans l'architecture, des fois, ils vont le mettre dans, donc, aligné plutôt que tel que décrit ici. Avec ça, je ne passe pas beaucoup de temps là-dessus. Je vous dis que ça existe. Je pense que c'est intéressant. Il y a plusieurs choses qu'on peut regarder avec ça. Le nombre de décimales qu'on veut. Vu que c'est des millimètres qui sont déjà à un décimal près, je pense que c'est plus qu'assez. Donc, là, on accepte. Puis, on voit que tout devient magiquement beau parce que j'ai mis un seul décimal. Donc, pour des millimètres, pour ce que nous, on mesure, c'est généralement assez. Ça aurait pu être deux. C'est à ajuster. Donc, les styles de cotes qui sont ici peuvent être modifiés pour votre propre template. Ça fait que c'est tout le temps un travail qui est avant de travailler, mais qui va vous permettre d'aller plus vite si vous savez que ça existe par après. Je pense que ça fait pas mal le tour des points que je voulais discuter avec vous aujourd'hui. Ça fait que c'était pas un gros cours. Ça a pas été mentionné, je pense, mais les calques ici, ça doit être les dimensions, je suppose. Ouais, ouais, j'ai pas mentionné. T'as tout à fait raison. Les calques, pour les dimensions à utiliser, c'est le calque dimension. Aussi, je pense que il y a lundi, Julien Houle, entre autres, peut-être qu'Antoine a dit aussi cette information-là. Je vous ai dit que vous pouviez mettre les lignes de construction dans le calque Phantom qui ont, je sais pas comment dire ça, c'est pas le bon calque, mais c'est le calque on est off parce que vous dessinerez jamais de lignes fantômes dans le cadre du cours. Après nous avoir discuté avec Julien, qui enseigne aussi, il utilise le calque Death Points qui serait probablement le meilleur calque pour mettre vos lignes de construction. Moi, ça fait des années et je dis aux gens de les mettre là-dedans parce que c'est pas la même couleur. C'est-à-dire que les lignes de construction, moi, je les veux pas blanches. J'aurais pu vous montrer comment changer les lignes, la couleur des calques, c'est vraiment pas complexe, mais essentiellement, j'utilisais Phantom parce qu'ils sont là pour pas vraiment de raison dans le cadre du cours. Fait que si vous utilisez soit Death Point ou Phantom pour les lignes de construction, moi, ça me va tout à fait. tant que si vous imprimez, ce n'est pas affiché. Moi, je suis confortable avec ça. Je vais faire cette petite clarification-là suite à un commentaire de Julien. D'avoir utilisé le calque Hidden, non, c'est pas correct parce que là, effectivement, ça se pourrait que vous ayez des lignes cachées à faire. C'est d'ailleurs le cas dans votre TP de cette semaine. je pense que je l'avais d'ouvert, je l'ai fermé par mauvaise habitude. Donc, cette semaine, vous avez des lignes cachées à faire. Donc, il ne faut pas utiliser le calque Hidden. Je pense que c'est ça. Non, c'est un ancien devoir. Donc, c'est pas mal ça. Je vais chercher le TP. Donc, là, ici, ça, c'est le TP de cette semaine qui est finalement des pièces à compléter. Il y a des petits trucs. Ah, ton écran est pas... Ah, ouais, t'as raison. Alright. Donc, ça, c'est le TP de cette semaine. On pourrait... Je ne sais pas ce que vous voulez faire. Peut-être qu'on pourrait en faire un ensemble. Peut-être que je peux vous laisser le faire puis de toute façon, moi, je vais rester disponible pour le reste du temps. Donc, c'est le TP. Ça ressemble beaucoup au TP de la semaine dernière. Sauf que là, on veut rajouter les cotations pour mettre en pratique ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, les cotations, bien évidemment, ce qui est là est un exemple à ne pas reproduire. Vous n'allez pas mettre des cotations qui ont l'air de ça avec des lignes de cotes qui se recroisent puis qu'on a un peu le goût de s'arracher les yeux à interpréter tout ça. Donc, on essaie de faire ça de manière propre, c'est-à-dire pas comme ça. Donc, c'est de trouver une façon qui convient d'y arriver. Ceci étant dit, on dit toujours qu'on veut mettre une cotation à l'extérieur du dessin autant que possible. Dans les faits, celle-là spécifiquement, ça se peut qu'elle soit bien au milieu ou à l'intérieur du dessin. C'est tout seul. Elle va être moins en interférence, et ainsi de suite. qu'on essaie de mettre les cotations à l'extérieur du dessin le plus possible sans que ce soit une règle absolue. Donc, vous allez voir, des fois, ça ne va pas bien fonctionner. On ne le fait pas dans ce temps-là, puis c'est tout simplement convenable de cette façon-là. Donc, on met les cotes et ultimement, on a deux numéros et un troisième numéro qui est de reproduire les trois vues ici. Ça pourrait ressembler à un des numéros à l'examen. Donc, regardez ça, on est en train de les faire, les examens. Ça pourrait ressembler à un des numéros où vous avez une pièce relativement simple à compléter que vous devez faire dans AutoCAD. Et donc, vous devez appliquer des méthodes de dessin similaires à ce qui a été vu avant avec les associations horizontales ou verticales. Donc, ce n'est pas un gros devoir, c'est juste de refaire les cotations et de bien les faire. Et puis, je crois que je vais vous demander de déposer les devoirs en format PDF et AutoCAD pour vous avoir fait imprimer un devoir. Normalement, vous le remettez en papier, mais ce n'est pas le cas. Donc, si vous imprimez en PDF, tout simplement, ici, si j'imprime, si j'imprime, ce que je vais avoir, c'est que je peux avoir, par exemple, Microsoft Print to PDF dans mon cas. J'en ai d'autres, j'ai Foxit qui est la licence du travail. Donc, on va remettre le devoir imprimé et en format AutoCAD dans un fichier zip. Je vais donc ajuster la barre des dépôts pour remettre juste un fichier zip ou .error ou .s7z. Monsieur, j'ai une question. Oui. Quand vous dites que les codes, il va falloir qu'on les redesign, est-ce que vous voulez dire qu'il va falloir qu'on rajoute des codes qui sont manquantes ou des codes qui sont... par exemple, c'est le 2x105 qui est là. Bon, le 2x, ça, ça va. Je peux comprendre que c'est une pièce symétrique, mais là, on ne devrait pas avoir des lignes de cotation qui se croisent comme ça à R70-120. Ça fait que c'est de trouver une façon de coter la pièce de manière propre. C'est-à-dire qu'il y a de 85 ici, il faudrait le mettre à l'extérieur. Absolument. Le 26 là, si on peut le mettre à l'extérieur, je pense que c'est une bonne façon de faire. OK, c'est juste de placer à la bonne place et dimension? Exactement. OK. Exactement. Ensuite, je pense que j'ai une question pour le troisième exercice du TP. On parle bien du TP1 ici. Charles. Parfait. C'est quoi ta question? OK. Donc, celui-là, je suppose que la partie la plus complexe, c'était de faire la partie que je vous ai montrée. Ça, je peux le refaire sans me faire plaisir rapidement. Si je vais dans Drawing 2 ici, je fais ça. Si j'ai deux cercles, comme ça ici, pour faire la partie de ce numéro-là qui est cette droite-là, la façon de faire, pardon, c'est, on fait une ligne, Shift, clic droit, on active la tangente. Il faut qu'on active la sélection de tangente ici. On clique sur le bon cadran. Ça, c'est important. Ça va vous aider. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait relatif, donc, arrobas que j'ai fait. Ici, arrobas. là, je dois donner une longueur, je suis resté dans ma mauvaise explication. Shift, clic droit, tangente. Ici, on clique dans le bon cadran. Et puis, Shift, clic droit, tangente, encore une fois, sur, encore une fois, le bon cadran. Et ça se positionne tout seul. Après ça, quand vous aurez, par exemple, une droite qui coupe comme ça, là, vous pourriez aller faire, donc, un ajustement comme ça, en enlevant les bouts de ligne qui ne sont pas pertinents. Donc, ça peut se faire assez rapidement avec les bonnes dimensions et la bonne méthode, comme on peut le voir. Est-ce que vous voulez dire par le bon cadran? Ce que je veux dire, c'est ici, dans le fond, là, un peu comme en trigonométrie, tu sais, j'ai le premier cadran ici, deuxième cadran, troisième cadran. Je ne suis pas parti dans la bonne direction, mais on s'est compris, le premier, deuxième, troisième cadran. C'est juste que si, par exemple, je fais le même exercice, puis, effectivement, je pensais de donner un contre-exemple, ça peut être très pertinent. Disons que je vais représenter la même chose que ce que j'ai fait à gauche. Et puis là, je sélectionne ligne, je shift, clique droit, tangent, puis je clique ici, puis je clique un peu n'importe où, ici. Là, vous voyez que dans le fond, la tangence, ça va se faire du bas vers le haut. Fait qu'il faut que je clique à peu près où je veux que ma ligne touche. Donc ici, c'est à peu près là. Et puis là, si je veux que ça touche en haut, je touche en haut et puis ça va me faire une tangence au bon endroit. Ah ok, c'est bon, je trouve ça. Merci. C'est plaisir. Est-ce que ça répond à ta question, Charles? Parfait. Donc, c'est pas mal ça pour le cours. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un numéro ensemble où je vous laisse aller? À mon avis, vous avez ce qu'il faut pour travailler. fait que je peux vous laisser aller. C'est comme vous voulez. Tantôt, tu avais dit que tu allais faire une démo pour le texte Solidworks. Ouais, ça va prendre une petite pause puis je vais faire ça après. Ok, ça va. Fait que je vais vous laisser aller. J'ai pas le feeling que vous êtes en grand besoin que je fasse une démo complète. je vais vous laisser aller puis si vous avez des questions, si je vois que des gens qui ont de la difficulté, je ferai une présentation d'un point particulier. S'il n'y a pas d'autres questions d'Autocad, j'ai deux petites questions pour Solidworks pour le projet. On n'est pas sûr de la nomenclature. Tu veux-tu qu'on rajoute de la nomenclature ? Sous-titrage Société Radio-Canada